Selon nos informations, Pablo Longoria souhaite recruter la pépite argentine de Manchester City sous forme de prêt. Peg Guardiola a été gâté. Le mercato n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, que le tacticien catalan sait déjà qu'il pourra compter sur deux nouvelles têtes à la reprise. La première n'est autre qu'Erlinga Allant, alors que les citizens ont notamment battu le Real Madrid, dans la course pour le buteur norvégien. L'autre, qui avait été bouclé plus tôt dans la saison, c'est Julien Alvarez, le prodige de Rivet-Plate. Celui qui a inscrit 6 buts, dans un même match face à l'Allianz Alima, il y a une semaine en Libertador, est considéré comme un renfort de poids pour le champion d'Angleterre en titre, qu'il rejoindra début juillet. Là aussi, les skiblus ont grillé bon nombre d'autres grosses écuries européennes. Seulement, dans ce contexte ultra concurrentiel, difficile pour un joueur de 22 ans tout juste débarqué d'Amérique de se faire une place, surtout dans un championnat, comme la Premier League. Certains outre-manches se posaient la question, que faire avec lui une fois qu'il arrivera en terres anglaises en juillet ? Un prêt dans un club, un peu moins huppé pourrait-il être la solution, pour qu'il profite d'un temps de jeu important, et ne risque pas de freiner sa progression ? Une chose est sûre, ça va bouger dans le bureau de Ferran Soriano et Txiki Begiristin, les deux hommes forts de la direction de Manchester City. Fin mai, le premier avait déjà confirmé que des clubs étaient intéressés pour un prêt. On a eu plein d'offres pour Julien Alvarez, mais il ne va pas partir. Il va faire la présaison avec nous et je pense qu'il va rester. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille aimerait bien se faire prêter l'international argentin. En quête de renfort, l'écurie présidée par Pablo Longoria voudrait offrir le joyau de l'Albis-Leste à son entraîneur, Georges Sampaoli. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un intérêt et aucune offre n'a été formulée. On peut imaginer que Peguardiola aura aussi son mot à dire, et que les prestations de l'Argentin pendant les séances d'entraînement, et les amicaux de l'été. Le joueur doit terminer son prêt-arrivée plate, le 7 juillet prochain, et débarquer dans la foulée à Manchester. Dicteront la suite des événements. Une année en Ligue 1, avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions, pourrait être une option très séduisante pour toutes les parties. Très à l'aise dans un rôle de deuxième pointe, mais aussi capable de jouer seul devant, c'est un joueur très doué techniquement, et qui est un danger permanent pour les défenses, en plus d'avoir d'excellentes qualités de finisseur. Il apporterait aussi un certain caractère et du culot à l'attaque fosséenne, qui en manque parfois un peu. Vous l'aurez compris, l'Olympique de Marseille vise du très beau monde pour son retour en Ligue des Champions. Sous-titrage Société Radio-Canada